Un crémental, c'est le mot qui résume les avancées de la nouvelle collection des montres d'Apple. L'Apple Watch série 9 et l'Ultra 2 évoluent assez peu cette année en disposant d'une toute nouvelle puce et d'écrans plus lumineux. Est-ce suffisant pour craquer le nouveau mode gestuel pour piloter sa montre d'un mouvement du pouce et de l'index ? Nous a-t-il convaincus pour changer ? Quel modèle choisir ? L'Ultra 2 est-elle réservée qu'au seul sportif ? Peut-on la porter tous les jours ? Quid de la SE ? A prix cassé ? C'est bon ! Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias URLM. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre débat. Tech avait comme invité en plateau pour parler cette semaine des nouvelles Apple Watch. Mon ami Laurent Pantanach, bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, tu es à l'heure ? Oui, je suis à l'heure et est-ce que les syndics sont à l'heure ? Écoute, je ne sais pas si les syndics sont à l'heure, mais si on en a dans notre audience, des syndics ou des gestionnaires de copropriété, qu'ils n'hésitent pas à me contacter en message privé. Notre ami Stéphane Zibi, bonjour Stéphane, tu n'as pas de la retape à faire cette semaine ? Non, rien du tout, je suis heureux d'être parmi vous, bonjour. Tu as une posture, je me tiens très bien le dos. En duplex, Didier Polycani de Mac Forever, bonjour Didier. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de se retrouver. En plus, c'est quand même le lancement de l'année d'Apple. L'Apple Watch, je suis imaginé que c'est le lancement de l'année, peut-être la décennie, on va en parler. Un salut particulier aux membres du club EURLM, vous en avez l'habitude, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez EURLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible un petit peu en avance, 24 heures en avance. Et vous venez, si vous le souhaitez, ici au Village Baïsia, assister aux enregistrements à Paris. Toutes les infos, c'est sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce magnifique QR code. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre annonceur, cette semaine c'est important, un mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr de Rhinoshield, Rhinoshield marque d'accessoires de protection premium pour iPhone, qui propose également des accessoires pour protéger et offrir plus de confort et de style à votre Apple Watch, avec notamment le bracelet tressé Apple Watch, disponible en 6 couleries, s'il vous plaît. Il est compatible avec tous les modèles de Watch d'Apple, il s'ajuste parfaitement, donnant le sentiment d'être sur mesure. Il est souple et durable, il ne se déforme pas et il est facturé accessoirement deux fois moins cher que les modèles d'Apple. Donc faites-vous plaisir et puis n'oubliez pas bien sûr que pour protéger votre montre des chocs, j'y suis arrivé, Rhinoshield propose également des coques, ça s'appelle les Crash Guard NX, qui sont vraiment conçus sur mesure pour les Apple Watch. Si vous faites un peu de tout terrain et que vous n'avez pas une Apple Watch Ultra, c'est vraiment très pratique. Si vous faites un peu de bricolage ou des choses comme ça, des sports assez physiques, c'est vraiment l'objet qu'il vous faut. C'est plutôt personnalisable, c'est plutôt sympa, avec de nombreuses couleurs. Et désormais, cette année, c'est disponible en version transparente. Et n'oubliez pas enfin que Rhinoshield, c'est aussi bien sûr les coques pour iPhone 15 et 15 Pro, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et dont on reparlera encore la semaine prochaine pour le Grand Est. C'est exceptionnellement pour la sortie des nouveaux iPhones et Apple Watch. Profitez de 15% sur tout le site Rhinoshield avec le code ORLM23. ORLM23, vous pouvez économiser jusqu'à 26 euros sur le combo coque plus protection, écran et objectif photo. Si vous avez un iPhone, je vous rappelle le code ORLM23. N'hésitez pas si vous avez besoin et c'est bon pour nous, nous soutenons et que notre sponsor soit content. Allez, place à notre sondage. La question cette semaine était, envisagez-vous de changer de montre ? Quel modèle d'Apple Watch envisagez-vous d'acheter ? Eh bien, vous avez été une large majorité à répondre que vous ne vouliez pas changer cette année. Près de 76%, suivi de l'Apple Watch Ultra 2, qui a votre préférence cette année, 11%. Suivi de la Series 9, 10,6%. Et par contre, la Watch SE fait un flop de 2,4%. Pas mal de questions Twitter cette semaine, notamment de Jetton77. Pas cette année pour ma part pour l'Apple Watch. J'ai acheté récemment sur un coutet de la Ultra, mais en juin 2023. Et je ne regrette pas au vu du peu de nouveautés. Franchement, j'adore cette Watch Ultra. On va en parler longuement tout à l'heure avec notamment Didier. Autre question sur Twitter d'Alexandre, plutôt une réaction. J'ai pris l'année dernière à l'Apple Watch Series 8. Je passe donc mon tour. C'est assez logique. Et enfin, François Besson. Je suis un user Apple depuis 25 ans. Je n'ai jamais acheté ce gadget. Voilà un jugement sévère. Stéphane. Non, pas sévère. Il y a des gens pour lesquels la montre reste. Il y en a qui n'ont pas de montre du tout. Et puis, il y a des gens pour lesquels la montre doit rester une montre classique. Moi, j'ai encore dans mon entourage des gens qui sont contents d'avoir une Swatch, une Rolex. Tu vois, j'ai toute la gamme que tu peux ouvrir. Un gadget, ça veut dire que ça ne sert à rien. Je n'ai pas le sentiment que l'Apple Watch ne sert à rien. Oui, mais il y a beaucoup de gens pour lesquels... Notamment ceux qui, accessoirement, et on en connaît, ont juste vu leur vie sauvée par ce... C'était dans la keynote, on l'avait vu. On ne comprenait pas au départ d'où ils voulaient en venir. Et on voyait tous ces... Un anniversaire de plus. Un anniversaire de plus. Et finalement, c'était très touchant. Et la scénarisation était plutôt bien faite de ce côté-là. Juste une petite remarque. Moi, je serais très curieux de reprendre les sondages des années passées pour savoir si le renouvellement était... Le pourcentage de la volonté de non-renouvellement était aussi important. Mais là, c'est totalement justifié. Parce que quand on était en direct, on était un peu... Il n'y a pas de grosse nouveauté. On va y venir pendant l'émission. Mais quand même, c'est symptomatique. Et je pense que même Apple le sait bien. Ils jouent la montre. Oui, oui. C'est drôle. C'est drôle. Je fais des progrès. Je m'améliore. Tu as dit la Manac Vermeaux. Allez, on enchaîne avec la première avancée de cette montre. C'est le petit geste magique. On en parle. On va refaire encore un petit jeu de mots. Appréciez-vous le geste. C'est drôle. La nouveauté principale de cette neuvième itération d'Apple Watch, c'est l'arrivée de la gestion des gestes pour activer des fonctions propres à l'Apple Watch. Sans toucher à l'écran ni au bouton. Moi, d'habitude, quand j'ai mes sacs et quand je fais mes courses, je fais avec mon nez. Voilà, comme ça. Ça ne t'est jamais arrivé. Tout le temps. Voilà. Allez, peut-être, Didier, tu veux nous décrire un petit peu comment ça marche ? Oui, alors c'est une fonction qu'on connaissait déjà, en fait. D'ailleurs, quand ils l'ont présentée, on était amusés parce qu'on l'a tous testé, sûrement, au moins une fois avant de la désactiver, j'imagine. Et en fait, c'est une fonction qui te permet effectivement de valider en gros des actions avec juste un petit pincement. Par exemple, tu as une notif, hop, tu as un minuteur, tu veux juste l'arrêter. Et après, tu as aussi des petites déclinaisons en fermant le point éventuellement. Donc, ça donne accès quand même à un certain nombre de gestes. Ce n'est pas non plus, tu ne peux pas piloter la montre complètement. C'est vraiment pour des actions très, très spécifiques. Et surtout, l'idée, c'est... Valider ou dévalider, en gros. C'est ça, en fait. C'est ça, tout simplement. Oui, et puis, je ne sais pas si tu fais partie de tous ces gens qui ont déjà touché son Apple Watch avec le nez. Mais oui, c'est ce que je disais, tu n'écoutes pas. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est ça, les vieux couples. On ne s'entend plus, on ne s'écoute plus, on ne se regarde plus, on ne se regarde plus. On s'arrêtera là, cher Didier. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque quand même de Assistive Touch, là, quand il l'avait mis, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui l'ont laissé, même si ça pompait de la batterie, tout ça. Ce n'est pas un truc, on ne s'est pas dit, c'est la révolution. Je trouve ça étonnant qu'ils en aient fait une fonction par défaut. Mais en fait, je me suis posé exactement la même question. Et je me suis dit, je n'ai pas la réponse, donc je me suis dit, il faut le voir à l'usage. C'est vrai que, alors le nez, moi, tout le temps, pour répondre au téléphone, tu es en train de faire la cuisine. En plus, moi, j'ai un gros nez, donc tu vois, c'est comme si j'avais un gros doigt pour appuyer sur le bouton. Et oui, et j'en étais sûr, mais c'est quoi, j'attendais que tu allais venir, s'il vous plaît. Si on ne peut plus se marrer dans ce moment, je ne peux plus rien dire. Vous avez noté, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Incroyable ! De ta part, c'est toujours connoté. Et donc, en fait, je pense que le fait qu'il rende la fonctionnalité presque native, sans que ce soit une fonction d'accessibilité, comme c'était le cas avant, peut-être que c'est lui donner une seconde chance. Et c'est vrai, je te prends un exemple, hier, je cuisinais, je préparais à manger à mes enfants, et à un moment donné, j'avais mis un minuteur, et le minuteur, tu es en train de cuisiner, tu as les mains, tu es plein de trucs, le minuteur sonne pour dire, comment tu fais pour lui dire de s'arrêter ? Et c'est là où tu te dis... Siri arrête le minuteur. Oui, mais pas avec sur la montre, ce n'est pas pareil. C'est vrai que Siri en ce moment, c'est vraiment... Ok, pertinent. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé de cette fonction ? Moi, pour moi, ça préfigure de ce qu'on devra développer, que les développeurs devront développer. Oh putain, ce n'est pas une belle phrase. Ce n'est plus des répétitions que tu nous fais, là. Non, non, devons faire... Est-ce qu'on peut apporter un café à Stéphane ? Devons réaliser, devons produire, parce que là, il y a quelque chose de beaucoup plus important pour Apple qui arrive, qu'Elvision Pro, où tout marchera sur les gestes. Et en fait, c'est aussi pour nous, de nous familiariser avec les gestes. Et pour moi, je pense... C'est rattrapé. Attends, mais... Je prépare les émissions, moi, messieurs. C'est bien. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Non. Ben ouais, je travaille un peu, quand même. Pour vous. Et pour tout le monde. Mais non. Non, mais sans rire, c'est vrai que les gestes, pour moi, on doit se familiariser, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. On a tous fait ce geste-là pour le Zoom, pour passer les photos, etc. Mais ça, quand il y a eu Tweety qui a fait ce geste-là pour mettre à jour les... Qui a été adopté par tout ça. Tweet. Ou Tinder, je peux... Non, moi, c'est Tweet. D'accord, ok. Voilà, voilà. Mais voilà, je pense que c'est pour moi, il faut quand même que les développeurs produisent des nouveaux gestes. Et je pense que ça en préfigure. Et c'est un exemple, voilà, pour nous ouvrir la voie là-dessus. Alors, bientôt, on va faire tout le temps des gestes comme ça dans la rue, et peut-être que ça aura une signification. Alors, il faut bien noter, bien que ce soit inspiré de la raison d'idée de l'assistive touch, Apple réserve bien cette fonction uniquement aux Apple Watch 2023, à savoir l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, donc équipé de la puce S9. Alors, si vous étiez consciencieux et que vous aviez assisté au produit briefing d'Apple, il vous aurait dit qu'en fait, ça va beaucoup plus loin qu'assistive touch, dans la mesure où ça tient compte de plus de facteurs, comme la fréquence cardiaque, et ça va même jusqu'à tenir compte également du flux sanguin. Donc, ça va beaucoup plus loin en termes de précision. Alors, c'est amusant parce que quand j'ai fait les tests, parce que vous savez que la fonction n'est malheureusement pas disponible. C'est assez curieux d'ailleurs, on en parlera si vous le voulez bien. Il faut attendre le mois prochain pour cela. Ils nous expliquent en gros qu'ils ont fusionné des capteurs, gyroscope, accéléromètre et capteurs de fréquence cardiaque, et qu'auparavant, pour l'activer, il faut quand même faire un mouvement de poignet. Et quand vous faites ce mouvement de poignet, ça évite de déclencher le clic, et c'est uniquement lorsque l'écran s'allume que vous pouvez faire le double tap. Ça, c'est plutôt bien vu. Et donc, il y a un mix, Didier, où il va chercher le flux sanguin. Après, je ne sais pas s'il y a du marketing derrière tout ça, mais c'est intimement lié apparemment à des fonctionnalités propres à la PCS9. Mais d'ailleurs, quand tu faisais avec AssistiveTouch, il y avait quand même des moments où ça ne marchait pas, et tu te dis, bon, c'était encore un peu approximatif. Peut-être qu'ils ont réussi quelque chose qui est plus efficace. Parce que le problème de ce genre de truc, par rapport à ce que disait Laurent, c'est qu'il faut que ça marche à tous les coups. Parce que si tu es obligé de le faire trois fois pour que ça marche, au bout d'un moment, tu vas le désactiver ou tu ne vas plus t'en servir. C'est un problème qu'on a avec Siri, avec tout un tas de trucs maintenant. Et du coup, c'est vrai que c'est totalement possible. Il disait aussi que ça améliore l'autonomie. C'est-à-dire que quand tu le mettais sur AssistiveTouch, c'était fait par le CPU, donc ça demandait au CPU de mouliner tout le temps. Alors que là, c'est des puces qui sont un petit peu moins gourmandes. C'est un peu ce qu'on avait, les coprocesseurs d'avant, tu vois. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais je rejoins tout à fait l'analyse de Laurent. C'est effectivement, peut-être que le fait de te l'imposer, de l'avoir à dispo, te va te le faire utiliser. Oui, et on parlera de la puce avec Octa là, parce que finalement, peut-être l'avancée la plus significative de cette montre, on n'en parle quasiment pas. Mais c'est justement cette puce, notamment par rapport à ce qui va arriver dans les années qui viennent. Une réaction sur Twitter, ou plutôt une question de Masque287. Petite question, l'Apple Watch 9 est bien l'identique de l'Apple Watch 8. Je pense qu'Apple en garde sous le pied pour l'année prochaine, pour la future Apple Watch X ou X. Gros plan donc sur la neuvième itération. On va tout vous dire sur l'Apple Watch Series 9. Alors les amis, elle est là, posée, elle trône au centre de ce beau studio. Rien ne change en apparence, elle se décline toujours en version aluminium et acier. Une nouveauté, il fallait plutôt chercher du côté de la couleur, Laurent. Oui, tout à fait. Donc en fait, sur la couleur, on a pour la version alu, on a rose, il y a un modèle rose, un modèle minuit, un modèle lumière stellaire, un modèle argent et un modèle red. Je trouve la rose vraiment très, 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 mais vraiment très réussie cette année. C'est dommage qu'il ne nous trouve pas... Oui, il est très léger en fait, il est subtil. C'est pas girly. C'est pas rose Barbie. Non, non, c'est pas girly. C'est pas subtil. Il n'y a plus de stock. Oui, oui, donc c'est très réussi. Ça, c'est pour l'aluminium et puis il y a une version acier toujours. Oui, alors dans la version acier, c'est toujours beaucoup plus sobre. Il y a or, argent et graphite. D'accord, donc plus version titane, Laurent, qui reste réservé à l'Apple Watch et plus version céramique non plus et qui a disparu depuis longtemps maintenant. Mais tous les gens qui avaient la version céramique l'adoraient. Oui, elle était belle. Souviens-toi Didier en blanc. Tu en avais une toi, Didier ? Non, je l'avais rendue. Je trouvais que c'était un peu cher payé. Parce qu'Apple payait super cher la céramique alors que c'est très courant dans l'horlogerie. Pas forcément un des tarifs élevés. Mais c'est vrai que c'était plus de 1000 euros à l'époque et presque deux fois le prix d'une watch normale. Par contre, vous, vous ne trouvez pas quand même qu'avec l'arrivée de la Ultra, moi qui ai Ultra depuis un an, je trouve que l'Apple Watch classique a vachement vieilli. Quand je la vois au poignet des gens, j'ai l'impression qu'elle a pris un coup de vieux. Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais l'écart de prix... Et d'ailleurs, on a beaucoup de commentaires dans le flux de tous les gens, même dans les tweets. Je ne sais pas si on dit des X maintenant. Qu'on avait des gens qui disent, j'ai l'Apple Ultra et j'adore. Et tous les gens que je connais autour de moi, qui sont passés à l'Apple Ultra, te disent, j'adore cette montre, cette montre est vraiment géniale. Après, le souci que je vois, moi, c'est quand même l'écart de prix entre l'Apple Watch normal, donc 8 et Ultra ou 9 et Ultra 2, est quand même énorme. C'est un saut, c'est un gap. Ça dépend parce que là, par exemple, ce week-end, en ce moment-là, sur Amazon, dans tous les canaux où Apple déstocke un peu, tu arrives à la trouver à un peu plus de 700 euros, ce qui n'est pas si loin de la version Inox un peu boostée. Mais la version Inox, c'est qu'en proportion, c'est ridicule le nombre de gens qui achètent la version Inox. Ils achètent plutôt des versions Alu. Tu vois, les gens achètent des versions Alu. Et les gens achètent des versions Alu, d'autant plus que tu as un modèle tous les ans. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que si tu avais un modèle tous les deux ans, tu te dirais, bon, je prends un modèle Inox, elle est plus solide. En plus, je ne vais pas changer tous les modèles. Donc, elle va durer presque quatre ans. Mais un modèle qui change tous les ans, tu te dis, ça devient presque inconsommable. Du coup, est-ce que la version Inox ne devrait pas être remplacée par l'Ultra ? Oui. Définitivement. Et puis, avoir une segmentation un peu plus claire que cette version Inox qui, effectivement, est mal placée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai une question pour toi, Olivier. Tu dis que c'est la neuvième itération. Pour moi, c'est la dixième itération. Non. Pour moi, il y a l'Apple Watch première génération qui a duré six mois. C'est la série zéro. C'est la série zéro. Et ensuite, il y a la 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc, ça fait dix modèles. C'est vrai, tu as raison. Et tu aurais rajouté la SE aussi. Non, parce que la SE, pour moi, c'est une filiation. Tu dis qu'on ne bosse pas dans nos émissions, mais j'ai bossé mes émissions. Non, mais on est en WatchOS 10. Avec Ultra, ça fait 11. Merci, Didier. Stéphane. Non, mais on est en WatchOS 10, c'est vrai. Mais non, non. Non, mais juste, je réfléchissais. Qu'est-ce qui fait... Putain, c'est ce que je viens de voir, je ne dirai pas. Mais ce que je veux juste dire par rapport à ça, qu'est-ce qui fait qu'on change de montre ? C'est peut-être la batterie. Qu'est-ce qui fait qu'on change de montre ? Non, les deux montres, c'est que la batterie... De génération à l'eau, tu veux dire ? La batterie, elle commence vraiment à faiblière et qu'elle ne tient vraiment plus la journée. Ce qui est le cas de la mienne, là, cette année. J'ai une réponse. Deux réponses. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Parce qu'en fait, de tous les produits d'Apple, pour ceux qui aiment les produits, et nos auditeurs en font partie, bien évidemment, ils changeraient peut-être l'iPhone en premier ? Oui. La montre, ce ne serait pas le premier de diable ? En sens du poil. Ce serait peut-être quoi ? L'iPad en deux ? Qu'est-ce qu'on changerait ? Alors, attends, je vais essayer de répondre à la première partie de ta question. Pourquoi tu changes de montre ? Et j'ai posé la question à tous les gens autour de moi sur quel modèle ils étaient, et quand est-ce qu'ils avaient changé, et pourquoi ils avaient changé. Alors, bien sûr, c'est un panel, j'ai dû poser la question à 10 ou 15 personnes, donc ce n'est pas énorme. Cependant, ce qu'on ressort est intéressant. La première chose, c'est, il y a ceux qui disent, mais moi, je n'avais jamais eu de montre, donc en fait, j'y suis passé. Montre connecté. Oui, et je suis passé, finalement, j'étais très iPhone. Certains n'étaient pas forcément Mac, j'étais très iPhone, mais je trouvais que c'était... Et maintenant, je n'arrive plus à m'en passer. Dès que je marche, ça me dit que je marche. Ça me dit le nombre de... Ma tante, par exemple, elle compte le nombre de pas, et ça la pousse à faire ce nombre de pas tous les jours, tu vois. Donc, ce n'est pas par rapport à la fonction de la montre. Non, non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, gadget, c'est une fonction... Et au final, ça devient utile. Mais les deux raisons qui font que tu changes, la première, c'est les avancées technologiques de la montre, et aujourd'hui, on est obligé de dire que c'est une avancée mineure. Il n'y a pas de nouveau capteur, OK ? Quand on a eu, par exemple, l'oxygénation, c'était quelque chose... L'oxygénation... L'oxygénation du sang. C'est quelque chose de majeur. Quand on a eu l'analyse cardiaque, c'était quelque chose de majeur. Là, il n'y a pas... Ça fait plusieurs années, là, tant que... Ça fait trois années qu'on a juste de l'incrémentation. Alors, on a eu... Les dernières années, c'était pire. C'était même pas l'augmentation de la fréquence, l'augmentation de la puissance. C'est pour ça. Mais les gens qui changent, c'est peut-être des gens aussi qui étaient arrivés en fin de cycle. L'année dernière, tu avais l'Apple Watch Ultra qui a été vraiment la grosse... Oui, oui, la nouveauté, c'est l'Ultra. Mais encore une fois, je réponds à la question qui était pourquoi tu changes ? Les gens changent pour... On oublie celui qui change tous les ans et qui s'achète le dernier modèle. C'est pas le commun des mortels. Donc, on va prendre les gens... On l'a vu sur le sondage. Voilà, un peu normaux. Les gens changent quand leur montre atteint une limite. Ils ont acheté un modèle à un moment donné. Ils sont contents de leur montre. Mais à la limite, c'est ce que tu disais toi, j'ai pas le modèle de l'année dernière, j'ai le modèle de l'année d'avant et la batterie commence à être faiblarde. La fin de journée, elle ne marche plus. 3-4 ans, généralement, c'est le cycle de... 3-4 ans, oui, je suis d'accord. C'est comme l'iPhone. Et la deuxième raison, c'est l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité majeure où là, tu dis, ah, ça, je le vend plus. Et là, il n'y en a pas. La santé, c'est ça qui est important, je pense. On va y revenir. Mais ça ne sera pas un échec, cette montre. Parce que comme ils vont retirer le modèle d'avant, des gens qui auront besoin de s'acheter une nouvelle montre, il n'y aura pas l'effet changement, mais il y aura l'effet achat. On a un gros chapitre sur quel modèle choisir, où faut-il l'acheter. Alors, autre différence propre, si tu peux la rappeler, Stéphane, s'il te plaît. Quelle est la différence ? Ça peut sembler évident, nous qui utilisons des montres, des Apple Watch depuis la série zéro. Quelles sont les différences propres à l'Apple Watch en Imanion par rapport à son Apple Watch en inox ? Alors, le verre Ion X est un peu plus fragile. Le verre de l'écran ? Oui. Toi, tu as déjà cassé... Oui, moi j'en ai cassé une en sport, alors qu'en inox, je ne l'ai jamais cassé. Voilà, donc l'écran est sensible aux rayures. Donc, c'est bien de le protéger avec éventuellement les protections de notre sponsor. Très bien, il est très bien. Bravo, Stéphane Ziby. Accessoirement, l'aluminium, elle est un peu plus légère. Exactement, exactement. Mais de toute façon, c'est un choix. Après, on en parlera au moment de quel modèle choisir, etc. Mais c'est vrai que si on fait du sport, si on sait qu'on va rencontrer, etc. Un peu bricoleur, etc. Vous me prendre l'ultra d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas grave. Mais voilà. Donc, en gros, il faudra bien choisir selon la matière qu'on a. Donc, la version en anécier inexcidable, elle, elle est plus solide, notamment l'écran, qui est recouvert d'une couche de cristal de saphir, très, très résistant. On l'oublie, ça, il faut le préciser. Ce n'est pas que l'inox. Il y a une vraie différence sur l'écran. Par contre, le boîtier en inox marque un peu beaucoup. Oui, il se raye en respirant dessus presque. Mais par contre, c'est comme tous les produits en inox, il est très facile de le reprendre avec ces produits qui servent. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle devrait garder le boîtier alu, qui est de toute façon la marque de beaucoup de ce produit. Même si cette année, on a l'émission la semaine dernière, on en a parlé, l'iPhone Titan, le toucher du Titan n'a pas la même finition que le toucher qu'avaient les bordures en aluminium. Mais moi, ce que je pense qu'Apple devrait faire, c'est supprimer le boîtier inox et mettre le verre. Le verre, comment il s'appelle ? Gorilla Glass ? C'est le... Attends, c'est du... C'est un nom qui est plus... C'est du cristal de saphir. Ça, ça vient sur le modèle aluminium. Et du coup, tu aurais une super montre. On a juste un commentaire qui est marrant. S'ils sortent une watch avec autonomie d'une semaine, tout le monde changera. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est sûr. Si elle fait quatre fois plus d'épaisseur, on peut y arriver. La Garmin, elle tient une semaine ? Mais ce n'est pas le même usage. Ça dépend de ce que tu fais. Non, mais quand même, Garmin, ils ont quand même des montres avec des écrans comme Apple, avec du cristal de saphir, l'écran OLED et tout maintenant et qui tiennent la semaine. C'est juste ce qu'ils savent faire. C'est tout. Non, je rigole. Il y a plein de choses qu'elles ne font pas. Alors, je ne sais pas. Vraiment, l'écart d'autonomie est énorme. Oui, c'est ce que j'ai... C'est fabuleux. Et pour répondre à ta question, tu disais, est-ce que tu ne trouves pas que l'Apple Watch classique a un peu vieilli ? La Rose, ce matin, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je l'ai dit ce matin parce que je l'ai découvert ce matin. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle-là. essentiel de l'Apple Watch Series 9, c'est le nouveau écran qui est un peu plus lumineux et une nouvelle puce également. Oui, Olivier. Alors, effectivement, tu sais que ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas changé la puce de l'Apple Watch. En tout cas, même s'ils leur donnaient des noms, elle n'avait vraiment pas changé réellement. Je crois que c'était même depuis la série 6, quelque chose comme ça. Vraiment, ça fait un bon moment. Donc, c'est cool d'avoir une puce nouvelle. Par contre, on va peut-être en parler après au niveau de l'autonomie. Ça n'a pas l'air d'être la révolution, ce qui est étonnant. Ça ne change quasiment pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est assez bizarre. Et en fait, je ne pense pas que c'est un game changer pour les gens parce qu'on n'est plus à l'époque où ça ramait. C'est-à-dire que les montres, elles ne rament plus depuis la série 4, série 5. En gros, tu arrives à lancer tes applis, ça se connecte vite en Bluetooth et tout. Les facteurs limitants sont peut-être plus ça, peut-être plus le Bluetooth aujourd'hui, peut-être plus d'autres facteurs. Donc, avoir un petit peu, ce qu'on va gagner, en fait, ça va être des choses comme tu vois, la petite tape là, toutes les fonctions d'accessibilité vont peut-être bénéficier de ça aussi. Et on a aussi donc ce nouvel écran alors qu'en fait, on avait déjà un petit peu avec l'Ultra qui monte à 2000 nits et ça, l'air de rien, j'ai trouvé que c'était une des grosses nouveautés sur l'Ultra. C'est important, Didier, la luminosité, notamment plein soleil. Surtout tous ceux qui font du sport. Oui, oui. Et tu regardes ta montre et quand tu ne vois rien, c'est vraiment casse-pieds. Tu as aussi la fonction lampe-torche. Je ne sais plus quelle journaliste américaine a essayé d'allumer la montre dans une grotte et elle s'est aperçue qu'elle arrivait vraiment à voir dans la grotte avec sa montre et vraiment à se repérer. Donc autant de l'Ultra l'Ultra l'année dernière, c'est ça ? Oui, exactement. Et puis surtout, elle baisse aussi à 1 nits. C'est-à-dire que toutes les fonctions un peu de réveil où tu ne veux pas te faire éblouir, ça, c'est vraiment très sympa aussi. D'autant qu'en plus, c'est des montres maintenant qui restent allumées en permanence. Donc, tu peux avoir envie d'avoir l'heure au ciné, etc. Donc, en fait, tu vois, ça peut être quand même, comme disait Laurent, tu te dis, tiens, cette année, bon, il n'y a peut-être pas la révolution, mais d'avoir un écran vachement plus lumineux, ça peut être quand même une fonction qui t'incite à changer. Alors, regarde cette réaction sur Twitter de notre ami Fred Krasa qui était avec nous la semaine dernière. On a cette année une puce S9 5 nanomètres dimensionnée pour les années à venir. On va y revenir. On a également, petit dieu, des écrans bien plus lumineux, tu l'as dit. Un nouveau geste très pratique, on l'a dit également. Siri en local, on va en parler, est sûrement très réactif, à voir. 64 gigas de mémoire, on ne l'a pas dit. Nord Engine x2, on l'a dit. S Factuel, il a affirmé que c'est vide cette année. C'est vrai que, finalement, lui qui est passionné de processeurs, il a beaucoup plus de puissance cette année par rapport à la S8, tu l'as dit, Didier. Et ce qui est intéressant, Didier, c'est que c'est un nouveau design cette année. C'est-à-dire, il rompe avec l'architecture des puces précédentes, la S8, la S7, la S6, en faisant non pas une puce qui était conçue spécialement pour l'Apple Watch, comme c'est toujours le cas cette année, mais il dérive d'une puce d'iPhone, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et alors, en fait, ce qui est quand même, tu te dis, tu passes quand même de 7 à 5 nanomètres. Alors bon, dommage que Fred ne soit pas là, mais c'est quand même énorme comme gap. Aujourd'hui, tu te dis, alors Apple t'annonce 25% d'efficience, mais tu pourrais même imaginer que ça puisse être encore un peu plus. Efficience, ce n'est pas 25% d'autonomie en plus. Non, parce qu'en fait, ils font comme sur l'iPhone, on en a parlé la semaine dernière. C'est le double track. Ils améliorent et ils te rajoutent des trucs. Mais je pense qu'Apple est arrivé, en fait, c'est comme l'iPhone, ils sont arrivés à un moment où ils se disent, bon, de toute façon, les gens la rechargent tous les jours, donc l'autonomie, ça doit être à peu près temps et en fait, te faire gagner un quart de journée, ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on ait deux jours complets, il faudrait qu'on ait une semaine. Une semaine. Et finalement, ils te disent, bon, on va apporter des fonctionnalités, on va essayer de la rendre un petit peu plus efficiente sur certaines fonctions qu'on va pouvoir te mettre du coup. Et peut-être que chez certains, par exemple, peut-être qu'on aura des surprises pendant le sport ou pendant certaines activités où tu vas avoir effectivement une meilleure autonomie ou pendant les appels. Tu vois, il y a plein de possibilités des moments où tu utilises énormément la montre où tu vas dire, ah tiens, mais en fait, peut-être qu'elle consomme un petit peu moins à l'usage. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se voir sur ta journée complète mais peut-être sur des moments plus précis. Donc, la puce qui aurait servi de modèle, ce serait l'A16 Bionic qui équipait il y a deux ans les iPhone 13. Donc, c'est une sacrée montée en puissance, on comprend mieux. Donc, on l'a dit, Fred le disait, c'est un CPU beaker qui possède 5,6 milliards de transistors. Donc, c'est quand même 60% de plus. C'est énorme que celui de la puce S8. Donc, on aura l'occasion de le tester en large, en travers. Apple annonce jusqu'à 30% plus rapide. Sur une montre, on ne va pas lancer un jeu vidéo, mais on voit que c'est un peu plus réactif, notamment grâce à la mémoire qui est plus importante. Une autre réaction de Globetrotter sur Twitter. Ça change quoi le Siri en a-t-il dans les Apple Watch qui veut répondre à cette question ? Parce que c'est vrai, au moment du live, on n'avait pas très bien compris. Nouveau, maintenant, Siri est intégrée à l'Apple Watch. On se dit, mais attendez, ça fait des années qu'il a intégrée à l'Apple Watch. C'est un peu plus subtil que ça. Ce Siri en local, c'est sûrement peut-être pour les requêtes, notamment pour la santé et donc la confidentialité. C'est-à-dire, quand on a fait l'émission avec nos amis de chez Sonos il y a quelques mois maintenant, où ils expliquaient que eux, leur Siri, leur assistant vocal était dans l'enceinte et ne nécessitait pas d'appeler et faire des requêtes sur des serveurs aux Etats-Unis comme Google, Amazon ou Apple, ils reprennent le même modèle pour Apple. Laurent, c'est ça en fait pour l'Apple Watch ? Ce n'est pas réservé à l'Apple Watch. Non, ce n'est pas réservé à l'Apple Watch. En fait, il y a deux choses. On se rend compte et Frédéric la semaine dernière, dans les améliorations et dans les augmentations sur les dernières puces, la partie Neural Engine a été pas mal développée. Vous savez que moi, je suis un fervent défenseur d'Apple et de leur IA invisible, c'est-à-dire que le système fait des choses qui nous rend service sans truc. Ne parle pas de série parce que je vais... Non, non, mais IA invisible, ça peut avoir deux sens. Non, c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, ça te rend service et tu n'as pas besoin de savoir qu'il y a de l'IA. Non, mais il y en a partout. J'ai encore un cas hier soir magique. Et donc, cette IA, l'idée, c'est de se dire quand tu poses une question, par exemple, dans 5 minuteurs, est-ce que tu as besoin d'aller sur les serveurs Apple pour déclencher un minuteur ? Donc, en fait, aujourd'hui, ils ont embarqué une partie du traitement en local, ce qui rend plus de réactivité et ce qui permet aussi quand il n'est pas connecté de pouvoir donner une réponse. Une réaction... Et tu as raison de parler de confidentialité, Didier, de Stéphane, pardon. Laurent. Laurent aussi, mais Stéphane est à précédé. Susceptible, ce Laurent Pantanel, c'est incroyable. C'est vraiment un bastier. Fier et susceptible. Tu me plais, petit. Bref, l'idée, c'est qu'effectivement, pour des données aussi sensibles que la santé, elles restent dans la montre et ne partent plus à Cupertino. Voilà, on est tranquille. Question Twitter de Templier et BBR. Je n'aurai pas d'Apple Watch. Plutôt une réaction tant que la batterie ne sera pas au point pour le modèle non ultra et que la compatibilité avec des applications comme Garmin ne soit pas possible. Alors là, les applications compatibles avec Garmin, bon courage. Et là, pourtant, c'est de loin la plus jolie. Il parle, bien sûr, de l'Apple Watch. Il n'est pas d'accord avec toi sur ce point, Didier. En termes d'autonomie, c'est vrai que ça ne progresse pas tellement. 18 heures en normal contre 36 heures en économie d'énergie, ça reste plus ou moins... C'est un petit peu mieux que l'année dernière, mais on a compris que les nouvelles fonctionnalités étaient mangées par autre chose. Enfin, les nouvelles fonctionnalités mangeaient l'autonomie qu'en avait gagné Didier. Oui, et c'est d'autant plus dommage que... Bon, dommage, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, on va en parler après, mais l'Ultra, elle tient vraiment deux jours. Si tu la charges un jour sur deux, tu t'en sors à peu près. Sans problème. Ça aurait pu être une fonction quand même assez intéressante cette année en l'absence de vraies nouveautés. Et c'est étonnant qu'ils aient préféré justement rajouter des petites choses et finalement blinder un peu la puce sans apporter de fonction majeure. Des fois, tu te dis, bon, c'est de l'optimisation presque un peu. Alors peut-être WatchOS 10 est plus gourmand. Alors peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'il y a quasiment toutes les applications. il y a des widgets, il y a des animations, beaucoup plus d'animations qu'auparavant. Tu as raison sur ce point. C'est un OS qui a quand même beaucoup évolué par rapport... Plus gourmand. Peut-être il est beau. Il est beau. Il est beau. Tout a changé. Comme si on avait une nouvelle montre, en fait, je trouve, là vraiment. Mais surtout, alors oui et non, il y a quand même des fonctionnalités quand tu étais habitué, par exemple, moi j'étais habitué à faire monter l'écran d'en bas pour obtenir... C'est fini. C'est le clic sur le bouton. Il y a deux, trois mouvements qui sont un peu... Ils nous forcent un petit peu la main. Oui, mais par contre, ce qui ne met pas c'est que c'est plus logique. Oui, c'est ça. Je pense, je crois vraiment au mouvement général. Alors, parmi les fonctionnalités dont tu parlais, une belle avancée qui possède certainement un peu plus d'énergie et qui bouffe un peu et qui pompe sur la batterie, c'est la nouvelle puce WB2, Didier. Oui, Ultra Wideband que moi, j'ai utilisé pas mal. Alors, non pas pour retrouver des gens dans la foule comme te montre Apple, mais pour la voiture parce que c'est utilisé dans Carkey aussi. Ça sécurise notamment effectivement l'usage en tant que clé de voiture. Donc ça, c'est pas mal. Il y a pas mal d'usages. la fonction que Apple met en avant, c'est marrant, c'est pour retrouver tes affaires, retrouver des gens. Ton iPhone notamment. Oui, mais en fait, ce qui était marrant, c'est qu'ils te mettaient une image, je ne sais plus si c'était pendant la keynote où tu voyais quelqu'un qui cherchait son ami dans la foule et en fait, quand tu lis, il y avait dans les product briefing, etc., ils te disent qu'en fait, ça ne marche pas bien dans la foule. C'est-à-dire que le moment où tu pourras avoir besoin de ça pour retrouver quelqu'un à Disney ou j'en sais rien, en fait, apparemment, s'il y a trop de perturbations, ça n'a pas bien marché. Moi, je n'ai pas encore pu faire le test mais en tout cas, ça peut être quand même assez cool si tu l'as perdu dans ton jardin. Tu te dis, tiens, il va pouvoir me localiser le truc alors qu'avant, il fallait vraiment être dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo sur les AirTags à retrouver comme ça. Au ski. J'ai galéré. Enfin, j'ai galéré comme un fou. Donc, c'est le même principe, c'est la même interface que les AirTags, Didier, c'est ça ? Oui, Mais d'ailleurs, tout cet univers marche conjointement. Donc, on peut imaginer que les AirTags auront peut-être une petite mise à jour bientôt d'ailleurs. Avec du UWP2. Alors, en termes de prix, à partir de 449 euros pour la version aluminium 41 mm, donc la version plutôt taillée pour les filles ou les petits poignets comme moi, 479 euros en version 45 mm, ça, c'est la version Alu de base. Si vous voulez l'option GPS, que la version Alu n'a pas de GPS ni de cellulaire, il faudra 120 euros de plus. 799 euros en version en acier inoxydable 41 mm, si vous voulez la version 45 mm. S'il vous faudra 849 euros, c'est cher, mais vous avez intégré, bien sûr, le GPS et la version 4G, ce n'est toujours pas de la 5G, je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, Laurent, les prix baissent cette année ? Oui. Les prix ont baissé, alors les prix ont baissé, je pense, volontairement, il y avait une version générale. C'est général. Et puis, on va... Allez, 30 euros, non, 20 euros pour l'aluminium. Après, je rappelle, on en a parlé la semaine dernière sur la taxe Apple, je rappelle deux choses sans rentrer dans les détails. La première chose, c'est que le taux de change est quand même avantageux cette année par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était vraiment le 6 mois après l'attaque de l'Ukraine, les marchés s'étaient pas mal inversés, tout ça. Donc, le taux de change est plutôt avantageux pour nous. Apple en tient compte, on le sait. Et puis, il y a la taxe Apple, c'est-à-dire, c'est le petit plus que Apple fait payer aux marchés extérieurs. Et l'an dernier, il était d'une dizaine de pourcents sur l'Apple Watch. Cette année, l'Apple Watch, il faut le noter, l'Apple Watch est à 0% de taxe Apple. 0% de taxe Apple. Il n'y a aucun produit qui est à 0% de taxe Apple. Les Apple Watch, toutes, sont à 0%. Et les HomePod, qui sont même hyper de l'argent. Non, Ils ont remonté. Ils ont remonté. Ils sont à 119 euros. Quand ils les avaient à 99 euros, ils étaient avec une taxe Apple négative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sent qu'ils ont un peu de mal, que le marché de la Smartwatch a un peu de mal ces derniers mois ou années. Je pense que c'est une volonté. Générale, c'est général. Non, mais c'est une volonté. On l'a dit aussi pour les iPhones. On l'a dit pour les iPhones. La taxe Apple, elle n'est pas à 0%. On l'a dit pour les iPhones la semaine dernière. Je parle de la baisse des prix. Oui, mais la taxe d'Apple est à 0%. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comparer à prix US versus français et conversion. Je suis d'accord. C'est pour ça que ce que je dis encore une fois, ce Delta, il était de 13% pour les iPhones l'an dernier. Il est de 7% pour les iPhones cette année. Tu vois, il y a une grosse différence. Merci Apple. Moi, je dis merci Apple pour une fois. On se fait moins carrément. Et on verra que l'économie est encore plus importante quand on va parler juste après le busomètre de l'Apple Watch Ultra. Avant de parler du busomètre, on vous rappelle que la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant le petit QR code qui est à l'écran, vous pouvez découvrir tout notre paloplie d'accessoires, t-shirts, casquettes, sweatshirts, polos, mugs, tapis, souris, entre autres, aux couleurs d'ORLM dont on fait la pop. Ils sont plutôt en tirage limité le temps d'une saison. Faites-vous plaisir et on va introduire au fur et à mesure des promos chaque semaine pour vous aider à pouvoir vous faire plaisir notamment pour les fêtes. Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever avec Didier Polycani. Et oui, Olivier, est-ce que tu reçois plein de notifs sur ton iPhone ? J'imagine que oui, notamment le Mac Forever. Trop ! Est-ce que tu n'as pas remarqué un truc ? Surtout chez Mac Forever. Ça balance. Depuis une semaine, tu n'as pas remarqué un truc par rapport à avant ? Il y en avait moins ? Alors non, mais elles sont un peu plus faibles. Le son des notifications a baissé, Olivier. Oui, c'est vrai. Les gens se plaignent et effectivement, c'est le cas. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas régler les notifications par défaut. Le son a changé aussi. Par défaut. Le son a changé. Et le truc, c'est que comme tu ne peux pas les régler, il y a des gens qui commencent à rater des messages, des appels et tout. Donc, c'est un peu casse-pied. Deuxième info, rumeur. Alors ça, c'est sorti en fin de semaine dernière. C'est toute la gamme Amazon, tu sais, pour la domotique qui a été mise à jour, Echo, etc. Toutes leurs petites boxes connectées à Alexa. Et ce qui est amusant, je te l'ai mis dans le busomètre parce que je me suis dit, quand je vois cette gamme, je me dis quand même, Apple est en train de rater un truc là. De ne pas faire un espèce de smart home panel, de faire un petit écran qui t'évite de retourner sur ton téléphone quand tu es en train de faire de la cuisine. Un mix entre un HomePod et un iPad. Et en plus, ce n'est pas très cher. Les prix sont vraiment abordables. Surtout aux Etats-Unis, les gens achètent quand même beaucoup du Amazon derrière. Et en plus, il y a le Wi-Fi 7. Il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et c'est là vraiment que tu vois, tu te dis, entre le Siri qui a la traîne, les HomePod là, en plus, qui ont augmenté de prix, qui n'ont pas d'écran et tout, ça vaut le coup de commencer à regarder ça. Surtout avec Matter maintenant qui uniformise quand même pas mal de choses. Tu te dis, ça peut être un bon moyen de remplacer Siri à la maison. On va vous préparer avec Didier, avec Christophe Degra, avec toute l'équipe d'Enfait-le-Mac. Il y a deux émissions spéciales avant Noël dédiées à la maison connectées. Et puis, tu as vu, petite parenthèse concernant Amazon, qui rejoint Amazon, qui est l'ancien patron de Surface, de Microsoft, qui va rejoindre Amazon pour s'occuper des devices, justement, et relancer un petit peu. Le patron de Surface s'en va. Qui a été une bonne réussite pour Microsoft quand même. Une belle réussite technique, dans les ventes, ce n'est pas encore ça. Ils ont quand même... Oui, tout à fait. Moi, j'ai adoré le modèle de bureau. J'ai adoré qu'Apple fasse un iMac comme modèle à Surface qui est magnifique. On parlait d'iFixit, Didier ? Oui, alors la semaine dernière, on a parlé d'iPhone 15. Je vais te parler d'iPhone 14. Tu vas me dire, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Écoute, tu te rappelles cet été, j'ai eu une petite aventure avec mon iPhone 14 Pro Max. On ne parle pas de vie privée, les amis. Très intime d'ailleurs, je l'ai noyé un peu. Mais bref, j'étais très surpris de voir les revendeurs ne réparer pas l'iPhone 14, 14 Pro et tout. Parce qu'en fait, Apple leur vendait super cher tous les composants. Du coup, les réparateurs te réparent sur tous les anciens... C'est des petits réparateurs qui ne sont pas des boutiques d'Apple. Oui, alors même ceux qui sont agréés, le problème, c'est qu'Apple leur revend les composants très cher. Et en fait, c'est cet ensemble de contraintes qui a poussé iFixit à dire, mais en fait, l'iPhone 14, l'année dernière, rappelle-toi, il était super réparable. C'est-à-dire, ils ont revu le châssis, la façon dont ils ont réparé l'appareil. Ils avaient augmenté la note ? Même d'ailleurs iFixit. Exactement. Ils avaient plutôt une bonne note qui est assez rare quand même. Sauf que comme Apple met tellement de restrictions sur la réparabilité et finalement, tu te retrouves à être quasiment obligé d'aller en Apple Store, à payer le tarif Apple, etc. Et finalement, cette réparabilité, elle ne sert qu'à Apple à la fin. Et c'est vrai que les revendeurs, moi, j'ai discuté beaucoup avec, ils me disaient mais c'est une stratégie d'Apple. Surtout la première année, ils s'accaparent totalement les réparations. Alors peut-être aussi parce que les appareils sont nouveaux et ils ne veulent pas non plus que tout le monde fasse n'importe quoi. C'est possible que ce soit pour des critères qualité aussi. Mais tu te dis que financièrement, c'est aussi une manne, le SAV. On parle de WhatsApp. Oui, alors ça, c'est une petite info très rapide de WhatsApp. Le code source de la version iPad a fuité. Sans déconner. Il y a bien WhatsApp sur iPad. Enfin ! Il y a plein d'applis qui manquent sur iPad. Il y a quand même beaucoup de gens qui passent du temps sur l'iPad et la message. Oui, tout ça. Il y a une justification pour WhatsApp parce que là, les éditeurs dont Mac Forever et On refait le Mac pourront très prochainement, il y en a certains qui le font déjà en France, ouvrir leur channel d'informations comme on a sur Discord actuellement pourront refaire le Mac. Et donc, en fait, il va y avoir encore plus d'informations donc il y a vraiment, ça devient un véritable écosystème avec un vrai média. Un vrai média potentiel de diffusion ou en tout cas, un canal de diffusion avec une vraie monétisation derrière et donc ils sont obligés d'être partout. C'est quoi son titre, Laurent ? C'est là de spécialiste des... C'est quoi ? Innovation. Spécialiste en innovation. Vous allez vous faire voir... Dans les grands plateaux télé, spécialiste en innovation. Franchement, si j'ai commencé à la voir... On est jaloux. Que tu fasses contre la Corse du Nord, je veux bien. Haute-Corse. Non, malheureusement. La Haute-Corse, tu fasses des trucs mais tu vas pas contre Paris. Non, non. Tu perds à plein... Tu vas perdre. En ce moment, Paris, il y a un peu de mal. Bref, on parle de Garmin. Oui, alors puisqu'on parle... Tu as fait une émission sur l'Apple Watch et notamment l'Apple Watch Ultra. Je trouvais ça bien d'aller voir un peu ce qui se fait chez Garmin en ce moment parce qu'ils ont sorti plusieurs modèles cet été, dont une version Tactics 7, elle s'appelle. En fait, c'est une montre qu'ils ont un peu adaptée pour ceux qui font... Enfin, qui aiment bien faire de la rando la nuit ou pour un usage un peu militaire, on va dire. Et en fait, je me suis dit en regardant ça parce qu'elle a un petit écran vert, elle a une lumière verte, elle a une interface qui est complètement rouge pour pas que ça t'explose les yeux quand tu es en opération la nuit et que tu continues à voir un petit peu ton chemin. Et en fait, je me disais, Apple, les années comme ça où elle n'a pas grand-chose à présenter, pourquoi elle ne fait pas un peu des déclinaisons de l'Apple Watch ? Des collections. Oui, pour les golfeurs. Tout le monde fait ça dans l'horlogerie, des partenariats des manufactures. Comme Apple Fair's Watch et qui fait un carton avec Blampin ou avec Omega. Par exemple, imagine Apple Watch Ultra 2 Alpine, mais il y a plein de gens qui seraient clients par exemple. Bien sûr. Voilà une belle idée. C'est un petit peu ma petite réflexion du jour. Merci beaucoup, Diane. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau busomètre. Je vous rappelle notre sponsor InnoShield cette semaine qui vous propose qui, vous savez, c'est la marque d'accessoires de protection premium pour iPhone qui propose désormais des accessoires pour protéger, offrir plus de confort et de style à votre Apple Watch avec le bracelet notamment tressé que vous avez vu à l'écran pour Apple Watch qui est disponible en six coloris et il est compatible avec tous les modèles d'Apple Watch. Il s'ajuste parfaitement donnant le sentiment d'être sur mesure. C'est très agréable, il est souple, il est durable et il ne se déforme pas s'il vous plaît. Et accessoirement, il est facturé beaucoup moins cher, deux fois moins cher que les modèles d'Apple. Et pour protéger votre montre des chocs, Rhinoshield propose également la coque CrashGuard NX conçue sur mesure pour les apps, pour les Apple Watch, les apps, qu'est-ce que je raconte ? Et c'est personnalisé avec de nombreuses couleurs et désormais, vous pouvez même avoir une version transparente ce qui est plutôt sympa. Et puis bien sûr, n'oubliez pas que la gamme Rhinoshield se décline désormais pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro qu'on a testé la semaine prochaine, la semaine dernière et qu'on va retester pour le grand test la semaine prochaine. Exceptionnellement pour la sortie des nouveaux iPhones et Apple Watch, profitez de 15% sur tout le site avec le code ORLM23 et économisez jusqu'à 26 euros sur le combo coque plus protection écran et objectif photo. Il y a plein d'accessoires sur Rhinoshield.fr en tapant le code ORLM23. Allez, tu nous parlais de l'Apple Watch Ultra 2. Gros plan. Pour aller à l'essentiel, vous avez bien compris qu'elle bénéficie, Stéphane, des mêmes avancées que l'Apple Watch Series 9. Oui, oui, de toute façon, il y aura la gestion des gestes, il y a la puce S9 qui est aussi embarquée, il n'y a rien qui change côté design, donc le boîtier en titane demeure, donc il n'y a pas de déclinaison de couleurs également, alors que la rumeur nous annonçait du noir qui aurait été un peu stylé, peut-être pour l'année prochaine, comme pour les 10 ans, pour les 10 ans, l'année prochaine, donc peut-être on aura le droit. Comme pour l'iPhone X, pour l'iPhone X, on a eu un changement de design. Tu te rappelles quand on avait été déçus ou qu'il y avait des rumeurs avec le changement de design, etc. Avec un design plus carré. Et à la fin, on a retrouvé... Avec des chanfreins et il ne s'est jamais sorti. Il n'y a même eu des accessoires pour qu'il s'en sorti. C'est arrivé aussi pour l'iPhone. Mais du nouveau pour les plongeurs, Didier, alors ce n'est pas très clair parce qu'entre ceux qui ont testé les produits un peu en avance, ils annoncent un peu tout et n'importe quoi. On a demandé à Apple, il y a vraiment des nouveautés pour plongeurs. Beaucoup de gens annoncent que ça n'a rien changé, mais ça a changé pour les plongeurs cette année-là. Apple Watch Ultra 2. Ce qui est bizarre, c'est que la montre en tant que telle n'a pas changé, mais elle est maintenant certifiée à 100 mètres alors qu'elle était à 40 mètres avant. Mais en fait, avant, ils te disaient qu'elle est certifiée à 40 mètres pour faire de la plongée, mais tu pouvais la mettre à 100 mètres. Elle n'explosait pas, elle n'implosait pas. Mais par contre, les mesures, je pense, n'étaient peut-être pas bonnes. Donc là, peut-être qu'avec la nouvelle puge, peut-être que les capteurs sont un petit peu plus précis. Ça peut être une possibilité. En tout cas, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas précisé du tout. Mais en tout cas, théoriquement, tu peux aller jusqu'à 100 mètres. Alors, je crois que pour la plongée, ça ne change pas grand-chose. Plonger à 100 mètres, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Ce n'est pas tous les jours dans la petite vidéo qui s'est affichée, Didier, le nouveau cadran qui affiche à la fois maintenant le profondimètre et l'altimètre et l'altitude. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est effectivement une nouveauté de cette nouvelle version. Ce que je n'ai pas noté, si c'est spécifique à cette nouvelle version ou si c'est sur iOS 10, je crois que ce soit réservé à l'ultra de Didier, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle une petite segmentation comme bien le faire à Paul. Bon après, je ne sais pas, on en avait parlé déjà un petit peu après la keynote. On n'est pas à l'air tous très convaincus de ce cadran qui est un peu chargé aussi. Mais bon, ça fait plaisir quand même de voir qu'Apple continue à fournir des nouveaux cadrans. Ils ont beaucoup assisté lors du produit briefing, Didier, sur la nouvelle App Boussole qui propose maintenant une vue d'élévation dans l'App Boussole. C'est plutôt pour ceux qui font du trek, c'est ça, pour suivre la déclinaison ? C'est important quand on fait l'exercice d'avoir aussi l'inclinaison parce que c'est aussi c'est comme ça qu'on calcule mieux les efforts fournis. Didier, tu avais un truc à rajouter ou j'enchaîne ? Oui, et puis tu sais quand tu as la petite fonction qui te montre ta trace aussi, d'arriver à voir un petit peu comment elle reliait. Un dénivelé, c'est important. C'est plutôt pas mal. Après, l'écran est petit. Et au-delà, l'écran reste. On sait qu'il est monté à 2000 nits sur l'Apple Watch Series 9 mais là, ils reprennent de l'avance avec l'Apple Watch Ultra. Il passe à 3000 nits ce qui commence à être bien brillant. Et tu as toujours le petit bouton action que tu m'envis parce que c'est moi qui ai irrité l'Apple Watch cette année. Qui m'a piqué. Oui, on va s'arranger pour cette année, on va voir. Dit-il. Ben oui. Bouton action. C'est un message de deux auditeurs qui nous disent mais c'est vraiment pas sympa de la part d'Olivier. Il a un tout petit poignet de fillettes, franchement. Vous savez comme il a à se plaindre ce garçon, c'est terrible. Comment dire ? L'instinct de supériorité de la Corse du Sud quand même. Par rapport à la Haute-Corse ? Mais non. Matérialisé par le choix des montres. Moi, j'ai trouvé très sympa, on en parlait la semaine dernière, l'arrivée du bouton action sur l'iPhone, d'autant plus sympa qu'on ne peut pas l'activer en théorie par accident. Ce qui est moins souvent le cas. Toi qui as une Apple Watch Ultra, contrairement à Laurent, mon cher DJ. Moi, j'étais un peu surpris qu'il n'améliore pas ce bouton. On est d'accord. Qu'on n'ait pas les raccourcis ou un équivalent de raccourcis sur la montre, que tu ne puisses pas le configurer en fonction du jour ou de la nuit. La nuit, tu mets la torche et la journée, autre chose. Ils auraient pu ou peut-être faire un appui long et un appui moins long. Ça aurait pu être des idées comme ça. C'est parce qu'en fait, ces boutons-là ont l'air assez figés dans le temps. Ce qui risque d'être le cas un peu aussi sur l'iPhone. On imaginait peut-être qu'il y aurait plusieurs fonctionnalités sur le même bouton. Par contre, c'est quand même très pratique. Moi, je m'en sers vraiment pour la torche et j'avoue que ça me sauve la vie devant des serrures. Des fois, quand tu n'as pas ton iPhone et que tu es au bricolage. Il y a plein de moments où tu as besoin de cette torche sur le bras. C'est très pratique. Un deuxième bouton qui est exclusif aujourd'hui à l'Apple Watch Ultra. En plus du bouton que vous avez devant sur tous les Apple Watch, vous avez aussi maintenant un bouton derrière, vous l'avez vu, sur la petite vidéo. Apple a beaucoup insisté également sur la compatibilité avec les accessoires pour vélo notamment, pour calculer la puissance grâce à des capteurs du vélo. Et maintenant, en plus, sur l'Apple Watch, vous avez une duplication des infos sur l'écran. Donc, c'est assez autonomie, c'est assez sympa. Et en termes d'autonomie, encore une fois, ça progresse un petit peu, mais à la marge, Didier. Oui, c'est à la marge. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'Apple Watch Ultra, elle tient quand même, si tu la prends le matin, elle finit la deuxième journée. C'est-à-dire que le soir ou en fin d'après, fin de journée, il faut quand même la recharger, ce qui est quand même vachement bien. C'est-à-dire que si tu oublies une fois, tu as le droit à un oubli de temps en temps de la recharger. C'est un atout énorme. Moi, je suis ravi de l'Apple Watch Ultra et moi, on va en parler parce qu'on a une question sur ce sujet. En clair, est-ce que l'Apple Watch Ultra, c'est réservé aux sportifs ou comme moi, aux petits vieux beaux donnants ? On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes d'autonomie, c'est un vrai régal. Mais ce que je ne comprends pas, Didier, c'est que l'année dernière, on nous annonçait 36 heures d'autonomie en mode normal, c'est-à-dire sans mode d'économie d'énergie. On a au même niveau cette année, 36 heures. Et puis par contre, le mode étendu où tu actives l'économie d'énergie plus le mode normal, tu arrives à 72 heures maintenant, 72 heures. C'est 12 heures de plus que l'année dernière sur la Apple Watch Ultra 1 qui annonçait 60 heures. Là, j'avoue que je ne comprends pas le gain. Des fois, Apple, ils modifient un peu leurs calculs. C'est-à-dire que il y a des capteurs qui désactivent pour ce mode d'économie d'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, c'est un mode qui peut être bien si par exemple, tu sais que tu pars trois jours, que tu n'as pas forcément beaucoup besoin de la montre si ce n'est pour les fonctions un peu basiques. Tu te mets en mode d'économie d'énergie. Mais par contre, c'était en mode ultra sportif. Tu fais l'UTMB, ta montre, elle ne dure même pas la journée. C'est apparemment le maximum en mode entraînement. Ils appellent ça comme ça. C'est 17 heures avec le mode d'économie d'énergie. Peut-être que c'est lié à la nouvelle plus qui te permet effectivement d'économiser sur certains capteurs. Tu vois ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc, on peut gagner un petit peu là-dessus. Mais là aussi, il faudra faire un petit test comparatif, voir s'ils ont changé quelque chose ou s'ils ont juste changé dans la méthodologie. En principe, ils gardent la même méthodologie puisque tu as un truc sur le site pour comparer les montres et il te met bien face à face qu'effectivement, on a 12 heures de plus et le rang, donc on le disait tout à l'heure, baisse de prix mais plus sensible cette fois-ci. Oui, parce qu'elle est à 899. L'an dernier, elle était à 1000 euros puisqu'elle était à 999. Donc, tu vois, tu as une... C'est sensible. Ce n'est pas rien. C'est des 800 euros, c'est pas mal. Oui, quand tu commences à avoir du... Et comme je paraphraserais notre ami Rodrigo qui disait que l'Apple Watch Ultra était la première vraie pour lui, Apple Watch. Et donc là, je pense qu'il y aura peut-être potentiellement d'autres qui vont penser comme lui et donc s'il le prix baisse. S'il veut réagir, il vient dans l'émission. Il arrête de te sous-doyer. Quand est-ce que tu reviens à Rodrigo ? Bon sang. Arrête de te dire, viens, on s'arrange. Apple Watch, iPhone, bref. Ça y est. Pour lui, il a le droit, lui. Je plaisante. Le Chili, il a plus de... Le prime de l'ancienneté. Je rigole, il le sait en plus. Alors, une réaction de Julien JGR. Je suis passé cette année de l'Apple Watch à la Garmin Epix. Tu en parlais tout à l'heure, génération 2, 47 mm, Didier. Et je ne reviendrai pas en arrière. Effectivement, ça reste un vrai standard chez les sportifs les plus exigeants et qui, aujourd'hui, c'est presque un signe de reconnaissance entre eux. Oui, mais pas seulement. C'est celle que j'ai eue l'année dernière où j'avais fait une grosse vidéo d'ailleurs qui a très bien marché où je comparais un petit peu les deux. Oui, tu as fait un énorme effort physique. Je me souviens, c'était impressionnant. On se moque encore. Non, mais c'était cool d'avoir cette montre que Garmin m'a laissée quelques semaines. J'ai vraiment pu la tester et en fait, je l'ai utilisée même comme une montre normale. C'est-à-dire que tu as quand même tes notifs d'Apple, tu as quand même tout un tas de choses. Évidemment, il n'y a pas Siri, il manque quand même plein de petites choses que toi, tu es habitué à avoir sur la montre, toutes les petites applis. Si tu as l'appli de ta BMW, elle n'y est pas. Si tu as Apple Pay, ça ne marche pas non plus, mais il y a quand même des équivalents chez Garmin. Et du coup, en fait, en termes d'usage, elle n'est pas trop mal. Mais vraiment, ce qui te change la vie, c'est que tu peux la poser sur le bureau toute la semaine et la mettre au poignet quand tu sors et tout. Moi, j'enlève la montre quand même pas mal. Mais vraiment, elle a une autonomie gargantuesque. Et ça, en fait, je pense que juste ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors que l'écran reste allumé, c'est un écran OLED, enfin, tu as un grand écran. Et il y a une fonction qui est intéressante, c'est par exemple pendant le sport, il te désactive le tactile justement pour économiser de l'énergie parce qu'apparemment, le tactile, ça pompe quand même pas mal. Tu vois, c'est des trucs, tu te dis, tiens, Apple pourrait presque le faire avec les boutons. Maintenant, on a trois boutons. Ils le font pour la nage, tu sais, ça désactive par des mots. Exactement, tu le fais pour la nage, donc ils ont la capacité. Mais je ne sais pas si ça le désactive logiciellement ou si le capteur reste actif ou pas. Ça, ça désactive aussi. En tout cas, c'est des très belles mondes. Moi, j'invite les gens à essayer quand même les Garmin connectés avec son téléphone. Il y a plein d'applis aussi natives, très pratiques à l'intérieur. Et puis pour le sport, c'est assez incroyable tout ce qu'ils ont. La cartographie, toute la récupération, la gestion de la récupération est toujours bien meilleure. Donc, c'est quand même assez intéressant. Allez, il y a pas mal de manques sur cette montre. Mais avant de parler des manques, on va parler des nouveaux bracelets. Allez, Laurent, si ça ne te dérange pas un petit peu la présentation des nouveaux bracelets, c'est qu'ils ont passé presque un quart d'heure il y a 15 jours lors de l'Apple Watch, dans l'Apple Event, pardon, avec ces nouveaux bracelets boucles sport, qui fait qu'aujourd'hui, on n'en a quasiment pas parlé, mais c'était le moment le plus long et le plus important de la keynote de Tim Cook, c'est que ces objets sont 100% recyclables et recyclés. Oui, alors, il y a un sujet important qui, moi, m'a personnellement touché et marqué, même si ça a été assez mal perçu en France. Il y a beaucoup de gens, je ne suis pas là pour bâcher la France, mais je trouve qu'une entreprise comme Apple, de montrer l'exemple en sortant un produit qui est neutre en termes de carbone, je trouve que c'est une avancée majeure. Tout le monde se plaint en disant oui, ils ont qu'à rendre les montres et les iPhones plus réparables. Moi, je trouve que c'est une avancée majeure et je trouve que c'est bien dans le monde... Il y a des efforts, mais ils ne racontent pas tout dans leur production. Je te dis juste qu'aujourd'hui, c'est la première fois qui sort un produit qui va être vendu à quelques millions d'exemplaires. C'est Markin Brownlee qui dit dans sa vidéo, j'adore ce que fait Markin Brownlee, c'est vraiment remarquable ce qu'il fait. Il dit, mais bon, pourquoi autant insister là-dessus ? C'est vrai, c'est bien de faire... Quand tu donnes 100 dollars ou 150 dollars au resto du cœur, tu ne vas pas le dire sur tous les... D'abord, c'est une boîte américaine et c'est une boîte de pros du marketing. Ils ne sont pas dans je les fais cacher... Oui, bien sûr. Tim Cook le fait. Tim Cook donne énormément à titre perso à des associations et il ne le dit pas. C'est la preuve qu'il y a deux comportements. Il y a un comportement... Contrairement à Bill Gates qui lui carrément a monté une fondation. Oui, oui, mais il y a un comportement personnel et il donne beaucoup, il donne énormément. C'est un des plus gros donateurs américains et à l'inverse, il y a la dimension entreprise qui, elle, communique et moi, je trouve ça plutôt normal. Il y a aussi une image de je donne l'exemple. Oui, une dimension un peu sociale. Exactement. Une fibre sociale un peu humaniste, dirons-nous à la marque. C'est obligé. Hier soir, je déjeunais avec un entrepreneur français qui me disait... Hier soir, tu déjeunais. C'est intéressant. Je déjeunais avec un entrepreneur français qui me disait nous, on a fait le choix d'avoir une démarche éco-responsable. On a... On a supprimé les voitures. On a supprimé les voitures essence. On est passé toute notre flotte. C'est une flotte écrite parce qu'il y a des gens qui doivent se déplacer dans son entreprise. On a fait de la flotte en autopartage. Donc, on a mis en place plein de choses. Superbe boîte que tu connais puisque c'est Nexton. On les salue. On les salue. Ils étaient venus utiliser nos studios et on les remercie. Et donc, en fait, dans cette démarche, on a parlé de cette volonté. Il trouve ça. Il dit aujourd'hui que les entreprises montrent l'exemple. Et évidemment, il dit qu'on voit combien c'est dur pour nous de le faire. C'est un effort et on se bat au jour le jour pour trouver des solutions. Je trouve que c'est bien qu'Apple montre cet exemple. Donc, sur les bracelets et sur les montres, elles sont... La boucle sport ! Donc, elles sont 100% recyclées. Pour moi, il y a deux choses importantes à noter là-dessus. La première, c'est que c'est du pur recyclé. Il y a d'autres marques qui font du recyclé. Il y a des chaussures 100% recyclées. Il y a des marques qui font des chaussures à 100% recyclées. Il y a des grandes marques qui le font. Adidas l'a fait, Nike l'a fait, sur leur page, sur toute la gamme. Greenochill le fait. Mais c'est moins cher. C'est moins cher. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plutôt le partenariat avec Hermès. C'est-à-dire que la démarche, ils vont au bout de leur démarche dans le recyclage. Ils arrivent, y compris des entreprises qui étaient sur quelque chose qui, eux, ne correspondent plus à leur niveau de valeur. Ils arrivent à emmener avec eux les entreprises. Il n'y a plus de bracelets en cuir. On l'a vu, il n'y avait plus de corps en cuir la semaine dernière avec l'iPhone. Il n'y a plus de cuir animal. Sauf chez Hermès. Sauf l'Apple Watch Hermès. C'est du cuir vegan, comme on dit aujourd'hui. Exactement. C'est une cuir issue des plantes, tout simplement. C'est ça. Le cuir, c'est l'histoire de tanné. Il n'y a plus d'animaux derrière. Tu me connais. Je suis un peu comme Stéphane. J'aime bien les embêter. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Sachez que, dorénavant, on peut nouveau aller chez Apple et échanger avec eux s'il n'y a plus qu'uniquement mode télétravail. Donc, voilà, c'est bien, c'est agréable. J'ai appris une chose que je ne savais pas, c'est que non seulement Apple compense la production de ce que comptabilise la production, l'utilisation, la fabrication du cycle de vie d'une Apple Watch, mais dans ce cycle de vie, je suis resté bête, c'est qu'ils estiment également la dépense d'énergie de l'utilisateur également tout au long du cycle de vie de l'utilisation de l'Apple Watch et ils la compensent. C'est-à-dire, chaque fois que tu vas charger ton Apple Watch ou demain ton iPhone, ils vont compenser. Et ils annoncent effectivement que le dégain important qu'ils ont fait cette année, c'est 50% sur les transports qui seraient non aériens cette année. C'est sûr qu'aujourd'hui, Apple, ils savent qu'ils ont une force de frappe au niveau de l'opinion et qu'avoir insisté, tu en parlais tout à l'heure, si au moins on insiste, ça marque les esprits d'insister. Et c'est vrai que cette dame nature qui est arrivée en plein milieu de la keynote, ils ont passé 5 minutes avec plein de prêts. Un petit quart d'heure. Je ne sais pas si c'est plus... 5,29. 5 minutes. Non mais la séquence avec les private jokes et la séquence vidéo. Voilà, c'est 5 bonnes minutes, mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, je pense qu'ils auront un impact au niveau de la sensibilisation. J'aimerais voir un patron du CAC 40 faire la même chose, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Ils le font, mais c'est inaudible. C'est inaudible, Laurent. Je sais, je te dis juste, j'aimerais, ne serait-ce que le voir. Je peux juste dire, comme j'ai vu le film en avant-première et qu'il est dessus à ce sujet-là sur ce qui s'appelle une année difficile de Toledano-Nakache. C'est un peu sur ce sujet-là. Nakache-Toledano. Nakache-Toledano, pardon. Donc, les réalisateurs d'Intouchables, entre autres, et du sens de la fête. C'est un peu, entre autres, sur ce sujet-là, la surconsommation, mais aussi, on voit les activistes qui montrent un peu comment... Et c'est vrai que, d'une certaine manière, le fait, eux, ils communiquent de cette façon-là pour montrer les choses. Je trouve que celle d'Apple sera beaucoup plus doux, mais surtout, ça sera beaucoup plus suivi. Allez, on avance. Je ne sais pas si on voyait de la peinture sur les petits tableaux. Didier va rajouter sa couche, mais une petite couche. Non, Didier, on enchaîne ? On enchaîne. Allez, réaction de Benjamin Amsaleg. Les changements cette année sont tellement minimes que je ne peux l'expliquer que par l'arrivée en 2024 d'une refonte complète. Comme l'iPhone X en son temps, c'était en effet une piste. Allez, on liste ensemble les manques. En attendant, l'Apple Watch X. Allez, à la bonne franquette, les amis, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'arrive, qu'est-ce qui vous semble manquant aujourd'hui ? Quelle est votre petite wish list pour l'année prochaine ? Des choses pour la santé en général ? Oui, tout ce qui a trait à la santé. On attend depuis des années qu'il y ait arrivé sur d'autres mondes. tout à fait. Alors, je me suis renseigné parce que je pensais que ce n'était pas possible. Tu as dit que ça serait bien un capteur de tension et je pensais moi qu'il fallait vraiment que ça bloque et il existe un modèle en mode bracelet. Ce n'est pas aussi précis que la vraie... c'est le bracelet qu'elle est capteur. C'est un bracelet mais par contre, c'est un bracelet qui se serre un peu parce que tu es obligé de maintenir une tension et ce n'est pas exactement... Non, mais bon... Techniquement, a priori, ça serait compliqué. Pour moi, s'il y a la glycémie... Il y a un marché énorme. Je vais dire deux choses sur la glycémie. La première, aujourd'hui, la technologie... Alors attention, ça a un coût mais la technologie aide certains diabétiques donc à partir du moment où ils peuvent se le permettre mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de monde dans la rue avec des petits autocollants derrière le bras et en fait, c'est des capteurs qui mesurent en temps réel. Ça évite de se piquer. Ça évite de se piquer parce que le principe, c'est que tu te piques, tu prends une gouttelette de sang, tu fais un réactif ou un appareil qui mesure le taux de glycémie donc là, tu as l'avantage d'être alerté et tout ça donc c'est pas mal. Je pense que s'il y avait un capteur de glycémie pas aussi précis que celui d'un diabétique parce que le diabétique il y a sa vie qui est en jeu instantanément. Il peut faire un malaise et je ne suis pas un grand expert parce qu'il existe plusieurs types de glycémie mais j'ai discuté avec quelqu'un qui avait un capteur derrière et ça m'a beaucoup intéressé. Maintenant, si on avait tous autant qu'on est un capteur aujourd'hui de glycémie je pense qu'on se rendrait compte de certaines choses qui se passent dans notre corps entre autres dans notre alimentation Certains excesses que tu veux dire Exactement C'est des résumés en un mot Non mais juste pour ça avoir les capteurs qui donnent le truc précis c'est ça mais au moins que ça donne les indications pour la tension on peut demander au moins les variations si on est en sous-tension en hypotension ou en hypertension il y a des variations de la tension et qu'on peut dire tension il se passe quelque chose là derrière après on va vérifier après on va vérifier avec un véritable appareil mais au moins qu'on ait cette information et c'est ça et même chose pour la glycémie et le reste il faut que ça évolue alors ce sera l'année prochaine mais je crois que c'est un mélange de logiciel et de matériel mais il faut que on nous le promène depuis longtemps le capteur il s'est mis également le capteur de température Didier qui est arrivé chez d'autres concurrents notamment je ne veux pas dire de bêtises qu'est-ce que tu souhaiterais de ton côté Didier ? Oui mais c'est vrai que le capteur de température on l'attendait parce qu'en fait il y est presque c'est juste qu'il est utilisé pour le sigle des femmes mais il ne doit pas être encore assez précis mais tu dis quand même cette année ils auraient eu le temps de le faire WeSings l'a fait donc les français Coco Rico super moi tu vois une fonction de la Garmin que j'aime bien c'est d'avoir les cartes mais alors tu sais moi je ne sais pas si tu as testé les cartes offline de plan mais c'est des cartes offline sur demande ce n'est pas des cartes offline quoi et puis c'est qu'aux Etats-Unis que ça fonctionne apparemment oui mais ça va venir mais ce qui serait bien c'est d'avoir une carte un peu topo alors qu'il ne soit peut-être pas précis tu vois d'avoir savoir où est le Starbuck ou les choses comme ça ce n'est pas ça qu'on demande c'est quand tu vas en aventure justement tu veux voir la topo tu veux voir les à peu près là où tu es si tu es perdu au fin fond du Maki toi tu connais bien non non Maki tu ne connais pas mais c'est bien de pouvoir revenir à son point de départ c'est tout simplement aussi bête que ça notamment et aussi effectivement tout ce qui est charge moi j'aimerais pouvoir le charger au dos de l'iPhone la charge inversée on a marre du galet on est d'accord le gros galet mais c'est pratique sur ta table de nuit et encore ça serait un galet plat ça serait mieux tu le places mal et ça y est tu ne l'as pas chargé et elle n'est pas chargée pour une journée mais croyez-moi vous n'avez pas la Garmin parce que la Garmin c'est un truc à clipser dedans à l'ancienne du connecteur propriétaire et qui est nul la Samsung est pareil il y a un petit galet moi j'ai un truc que j'adorerais c'est prendre des photos avec tu es dans la piscine tu es dans la mer tu veux faire des petites vidéos c'est-à-dire avoir un appareil photo intégré ne pas télécommander l'iPhone comme c'est possible j'y crois pas moi j'y crois pas pour des raisons de vie privée moi j'aimerais avoir FaceTime sur ma montre FaceTime ça serait pas mal FaceTime ça serait pas mal mais je ne crois pas rien que la fonction de pilotage de l'appareil photo depuis la montre moi quand je montre ça aux gens ils sont un peu flippés parce que ça veut dire que globalement tu peux te mettre dans les transports tu vas mettre le téléphone où tu veux et les gens ne voient pas que tu es en train le grand jeu de mes fils moi c'est je laisse l'iPhone posé quelque part et j'écoute ce qui se dit sur l'iPhone avec les écoutes des Airpods dans l'autre pièce tu fais ça non mais les enfants font ça ils jouent ils jouent beaucoup à ça ils se font comme des espions ils jouent aux espions exactement ouais sauf que ça veut dire que quand tu laisses ton téléphone dans ton bureau tu vois c'est dingue c'est les fonctions d'assistance encore une fois propres qu'a développé Apple pour les malentendants et ça peut être détourné à des vilains usages Stéphane pour conclure qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'année prochaine je sais que toi ça te plairait je pense que ça te plairait qu'on ait un véritable app store des écrans avec l'équivalent de Cloakology des cadrans ouais des cadrans pour pouvoir mettre un cadran de Rolex un cadran de MS et payer pour ça des complications et payer pour ça c'est à partir du moment ouais bien sûr moi je trouve qu'il irait à marcher et ça serait une manière de booster considérablement l'app store qu'il y en a bien besoin ce qui serait énorme c'est qu'il signe un partenariat avec une marque du style du style Swatch et qu'il y ait un gros qui y aille et que ce gros y aille et que les autres suivent parce qu'au début là ils sont tous en train de se liguer en disant jamais si on file nos écrans on est fini on n'existe plus mais la vraie question c'est rare chez Apple le design de l'Apple Watch a vraiment évolué n'a quasiment pas l'Apple Watch classique n'a quasiment pas évolué ces dernières années ou presque parce qu'on est dans une volonté je pense d'Apple de rester dans l'univers de l'orgerie où en gros on a un design qui reste le même quasiment à vie Didier est-ce que le vrai enjeu c'est est-ce que pour la dixième année comme ça fut le cas pour l'iPhone X Apple va casser son design moi je pense que vous allez être déçus moi je pense qu'on n'aura pas de nouveau design parce qu'en fait le nouveau design on l'a déjà eu l'année dernière c'est tout et je pense qu'ils vont continuer cette stratégie à décliner parce qu'en plus je pense que cette stratégie d'Apple maintenant de faire glisser les gammes d'une année sur l'autre permet de faire baisser les prix on parlait des prix tout à l'heure mais en fait ce qui se passe c'est que chaque année l'arrivée d'un nouveau modèle par exemple la série 9 va faire baisser la série 8 qui est en stock alors elle sera peut-être un peu moins produite parce que c'est quasiment la même mais l'air de rien ça permet quand même de t'acheter une version un petit peu plus haut de gamme de l'année dernière j'ai l'impression que c'est une stratégie qui va être assez pérenne sur cette montre jusqu'à ce qu'il la vire complètement et que le design soit vraiment passé moi je ne suis pas sûr qu'on soit sur les mêmes mécaniques que l'horlogerie parce que l'horlogerie effectivement laisse des modèles iconiques mais quand même ils se réinventent tout le temps tu as sans cesse des nouveaux modèles des nouveaux partenariats je souhaite deux trucs de suite soit chez Omega soit chez Blampin c'est quand même quelque chose qui se passe et qui est réel et qui montre un attrait vers les collaborations etc et rendre accessible l'univers du luxe à un prix d'une Apple Watch en gros l'idée c'est ça et ça cartonne ils en vendent plusieurs millions d'exemplaires question Twitter de Globe ou réaction Twitter de Globe Trotter qui n'est pas d'accord avec toi Didier il dit moi je garde la même cette année mais en 2024 c'est la 10 ans de l'Apple Watch et donc à mon avis il y aura de gros changements on verra changements c'est pas forcément en termes de design c'est vrai votre réaction de John M ayant une Series 4 qui fonctionne encore à merveille j'hésite entre l'Ultra 2 ou attend l'Ultra 3 pour fêter les 10 ans d'Apple Watch on y revient encore en clair quel modèle choisir vous avez bien compris qu'en ne vous incitant rien à changer d'Apple Watch ou même d'iPhone chaque année vous avez bien compris qu'une Apple Watch ça dure 3, 4 voire 5 ans si vous arrivez en fin de vie de votre Apple Watch ou si vous n'avez pas d'Apple Watch quel modèle choisir ? Première question brièvement peut-être Laurent ou Stéphane en plateau faut-il privilégier une version GPS ou cellulaire ? ça coûte 130 euros de plus sur la modèle Alu et c'est intégré pour la modèle Inax quel est votre sentiment ? ça dépend si on aime sortir sans son téléphone pour courir c'est très agréable moi je pense qu'une fois qu'on l'a on peut plus s'en passer si on fait du jogging ou même du sport en salle ou quoi que ce soit mais c'est ça qui est vraiment agréable en toute franchise quand on l'a testé mon fils aîné a pris l'option et il me dit je vais voir si je vais la garder moi je dis mais tu vas la garder c'est sûr il fait du sport tous les jours et c'est certain qu'il va la garder le problème Laurent c'est que les offres pour l'Apple Watch si on veut une eSIM par exemple dedans tous les opérateurs ne la prennent pas en charge c'est ça mais par contre il y a quand même un truc intéressant c'est que même si t'as pas l'abonnement ce truc peut te sauver la vie parce que t'es au milieu de la mer et t'as pas l'abonnement tu peux quand même faire un appel d'urgence et moi je l'apprends pour ça tu vois il a raison on est souvent très peu au milieu de la mer mais sur tout Paris je te confirme au fond de la scène dans une crevasse il faut compter à peu près alors c'est 10 euros d'activation c'est ça c'est ça et 5 euros par mois c'est le même prix chez SFR chez Bouygues il y a un support de l'estime mais toujours pas sur l'Apple Watch et chez Free on sait pas ce qu'ils font Xavier réveille-toi il serait temps regardez ce tableau nous avons comparé le modèle on a rajouté l'Apple Watch SE 2 parce qu'on l'a peut-être oublié mais elle est toujours au catalogue son prix a également baissé elle commence à partir de 279 euros en version 40 mm elle baisse de 20 euros c'est toujours ça de gagner 309 euros en 44 mm baisse de 40 euros c'est 170 euros de moins que l'Apple Watch Series 9 449 et 479 euros en clair si vous voulez vraiment vous initier à l'Apple Watch et vous dire est-ce que vraiment j'ai besoin je pense que c'est par ça qu'il faut commencer et après les années suivantes pourquoi pas passer sur un modèle un peu plus généreux il faut savoir que la SE dispose d'un écran un peu plus petit 44 contre 45 mm par rapport à la Series 9 et la différence essentielle c'est pas que il y a un millimètre d'écart vous n'avez pas le Lowe's on display l'écran toujours allumé où il n'y avait pas le mode CG qui permet d'avoir un écran électrocardiogramme ni l'oxygénération du son mais ça vous donne déjà une idée vous avez toutes les fonctions de base de l'Apple Watch sans évidemment le GPS ni le SIM ou pour les enfants l'Apple Watch Series 9 elle est facturée à partir de 449 euros on l'a dit pour la version aluminium 41 mm 479 euros en version 45 mm l'option GPS elle est facturée 120 euros et si vous voulez une version ACI inoxydable 799 euros en 41 mm 849 en version 45 mm c'est moins cher que l'année dernière la vraie question c'est est-ce qu'il faut acheter une Inox tu le disais tout à l'heure Laurent ou une Apple Watch Ultra il y a 100 euros d'écart entre une Series 9 ACI inoxydable et une Ultra donc moi je n'hésiterais pas une seconde je prendrais une Ultra par contre il y a 420 euros d'écart entre la Series 9 et et aluminium et la version Ultra donc là c'est plus compliqué oui c'est ça alors justement j'ajoute parce qu'on a un commentaire dans le chat des membres du club ORLM lors du live qui disait attention oui et l'e-SIM n'est pas possible à l'étranger non plus c'est très vrai c'est attaché à un pays et donc il faut faire attention c'est d'ailleurs assez aberrant en fait non c'est normal même quand vous prenez l'option multi-SIM qui est donc une SIM supplémentaire que vous rajoutez pour mettre de la data vous prenez la data et vous la mettez sur un iPad ça ne fonctionne pas à l'étranger donc c'est une option et c'est considéré comme ça comme tel en fait voilà c'est tout alors dernière ou presque dernier chapitre de cette émission faut-il investir dans une Ultra même si on n'est pas un super sportif tu me regardes non il se regarde à lui je regarde mon écran je regarde mon écran il est susceptible Stéphane Zibi alors Ultra pour tous les jours Laurent c'est la question de la semaine tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait c'est pour vous possesseur d'iPhone être possesseur d'iPhone pardon d'Apple ou Ultra faut-il la réserver c'est ce que faut-il la réserver au sport ou bien au contraire l'utiliser tous les jours et on veut bien la vie on a eu des débuts de réponse on a eu on a des trucs mais on veut on veut bien votre avis donc mettez-nous votre avis en commentaire et on vous on ira et les raisons pour lesquelles vous bien sûr vous faites ce choix là et vous répondez exclusivement dans les commentaires YouTube pas sur Twitter pas sur Facebook et ceux qui nous écoutent en courant ou en podcast on pense à eux très bien envoyez-nous un pigeon voyageur allez on passe à vos coups de coeur et les coups de coeur on commence bien sûr avec Laurent ouais mon coup de coeur c'est c'est la série Netflix Bernard Tapie qui s'appelle Tapie ah non c'est pas Père Tapie ça change tout ça change tout effectivement et ça commence même par Tapie T-A-P-I-Y et bon alors bien sûr c'est un biopic romancé c'est tiré de faits réels et puis adapté romancé il faut insister sur le point oui alors après la question c'est est-ce que c'est vraiment romancé ou est-ce que c'est toujours dur de te faire ramener après que tu as la mort d'une personne proche tu vois tu es la famille tu n'as pas envie de voir ta vie étalée de cette manière là c'est pas forcément l'image que tu as toi de ton père de ton mari de ton ex-mari je pense que c'est un peu compliqué je pense que c'est le jeu de la famille de dire c'est pas c'est tu vois en plus il apparaît parfois c'est un peu dur quand même non c'est pas le problème il n'empêche il n'empêche que très bien ça restait ça restait un entrepreneur il y a peu d'entrepreneurs français comme ça avec cette espèce de de goye et je pense que je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de s'élever de son milieu social qui avait envie de de s'en sortir il est parti de rien c'est un vrai self-made man comme on n'a pas on n'est pas on n'est pas il n'y avait pas il n'y avait pas les start-up il n'y avait pas internet non et puis culturellement culturellement la France a tendance à protéger le système établi et c'est pas il n'y a pas une culture de la personne bien sûr qu'il y en a plein de monde qui se sont fait tout seul en France mais il y a des pays qui en ont créé beaucoup plus la culture nord-américaine est beaucoup plus proche donc il y a pas mal de subtilités dans le film il y a beaucoup sur la relation entre lui et sa seconde femme qui sont assez intéressantes qui est divinement bien jouée on en parlait tout à l'heure avec Stéphane j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder et divinement interprété aussi par oui oui qui est comédie française donc tu vois il est peiné que ça que les gens moi j'ai un avis non non j'ai un avis c'est le dernier épisode les trois dernières minutes ce que je préfère non ce qui moi ce qui juste c'est ce qu'a dit la famille me dérange un petit peu c'est que ça a été très bien fait d'ailleurs très bien fait par le fils de Jacques Seguela qui était l'un si c'était pas le meilleur ami de Bernard Tapie un proche et en gros bon ben voilà ils se sentent un peu pas trahis mais c'est voilà c'est le meilleur ami de la famille et puis il n'y a pas besoin de romancer la vie de Bernard Tapie parce que sa vie est un roman il y a tellement d'histoires à raconter c'est pour ça que je vous dis que je préfère les trois dernières minutes j'adore les trois dernières minutes on les regardera mais j'attends un petit peu pour le regarder Stéphane puisque tu avais la parole ton coup de coeur c'est un peu en plus c'est bientôt je vais me déconnecter vraiment un peu plus longtemps un peu plus longtemps parce que là bientôt on passe certaines fêtes et donc c'est deux livres mais deux livres je vous encourage vraiment à les lire surtout si vous lisez peu mais là il y a deux livres en plus par un hasard énorme ils sont retenus dans les premiers livres retenus pour le Goncourt et c'est deux livres de deux jeunes femmes donc Triste Tigre de Nech Simo Simo pardon audition P.O.L. qui est un sujet dur sur l'inceste c'est vraiment un truc et vous vous surprendrez à presque avoir un jeu avec l'auteur parce que vous pensez à un truc et deux pages plus loin l'auteur vous raconte ce que vous pensiez et c'est incroyable incroyable un très très bon livre le deuxième c'est la révolte des filles perdues de Dorothée Jeannin aux éditions Stock là à travers comment dire une sorte de volonté pour un avocat de retrouver ces racines il y a une reconstitution d'un fait réel où des jeunes femmes en 1947 se sont rebellées dans le sein d'une prison ça ne pouvait pas m'intéresser au départ mais c'est écrit divinement très bien documenté non mais aussi pas un sujet évident mais très bien documenté et aujourd'hui autant de et là je vais vous faire un petit peu de techno autant on se méfie de l'intelligence artificielle des livres qui vont pulluler qui vont parfois être créés plein d'histoires pour les jeunes enfants en particulier créés avec de l'intelligence avec les mêmes mécaniques exactement et bien ça fait bien d'avoir des livres ça casse les côtes voilà exactement merci Stéphane Didier ton coup de coeur cette semaine alors moi c'est un coup de coeur d'énergie tu sais que je teste beaucoup de choses autour des voitures électriques des panneaux solaires des batteries du stockage etc de l'autoconsommation en général en fait et il y a un produit qui a sorti EcoFlow EcoFlow c'est une société chinoise c'est un peu le DJI de la batterie on va dire l'Apple ouais non mais l'Apple aurait dû aller dans ces trucs là les interfaces et la qualité de fabrication les emballages c'est du Apple c'est remarquable c'est assez incroyable maintenant les chinois c'est une marque de qualité on peut plus on peut plus se moquer du tout et donc EcoFlow une super boîte et qui a lancé en fait un power stream c'est à dire un onduleur en gros c'est un appareil qui est capable de dire tiens regarde dans la journée je produis de l'électricité mais finalement je suis pas à la maison donc je la mets dans une batterie et le soir je prends l'énergie de la batterie je te l'armes dans la maison pendant que tu rentres du boulot tu mets le four en marche et tout et ils ont fait tout un système même où tu peux piloter un petit peu l'énergie c'est à dire si tu mets je sais pas ton lave-linge il va mettre un petit peu plus d'énergie dans la maison c'est à dire qu'il détecte c'est remarquable effectivement c'est un peu le il arrive à faire discuter tous ces éléments qui se parlaient pas jusqu'à présent alors évidemment il y a beaucoup de gens qui parlent de rentabilité et je vous ai fait un test je vous ai expliqué les problématiques aujourd'hui parce que le courant est pas cher en France etc mettre des batteries chez tout le monde c'est toujours un peu compliqué mais on se dit que si la technologie se développe eux en tout cas ils sont bien partis donc ça s'appelle le power stream c'est pas très cher parce que ça vaut le prix d'un micro-onduleur classique que vous branchez sur vos panneaux solaires donc un micro-onduleur tu es dans ta maison et en fait plutôt que d'acheter finalement des solutions tout compris tu peux acheter ce petit onduleur tu peux acheter tes panneaux solaires pas très cher et te faire un truc intelligent et en fait aujourd'hui d'ailleurs ce qui manque un peu je trouve qu'Apple a pas du tout pris le pli de ça c'est de l'intelligence c'est d'avoir quelque chose qui va faire discuter Sonology, Beam, EcoFlow toutes les solutions de batterie et tout et leur parler un même langage pour pouvoir les faire discuter et dire tiens je vais aller stocker un petit peu de batterie un petit peu d'énergie dans ma Tesla là je vais mettre plutôt dans les batteries ce soir j'ai besoin de beaucoup d'énergie enfin c'est vraiment passionnant donc je vous ai fait une vidéo complète si ça vous intéresse allez voir et j'avais un dernier coup de coeur c'est juste un petit coucou à mes copains de la chaîne EV je sais pas si vous connaissez ils font des tests beaucoup d'autonomie de voitures électriques mais de manière très précise avec des petits tableaux enfin les gens adorent et eux sont vraiment des mecs en or et ils ont battu le record pour traverser l'Europe donc ils sont partis du sud du Portugal jusqu'au Cap Nord avec une Ioniq 6 de Hyundai et ils ont battu le record qui a été détenu par Tesla ils l'ont battu de plus de 7 heures donc c'est quand même une belle performance parce que ceux de Tesla avaient utilisé les superchargeurs pour aller sortir de l'autoroute et tout mais ils ont fait ça de manière très sérieuse c'est à dire que vraiment en optimisant le trajet avec les bornes et tu t'aperçois que finalement si tu voulais le faire avec une voiture thermique effectivement t'as moins d'arrêt mais il faut quand même aller aux toilettes il faut quand même manger et eux ils ont vraiment fait ça et dormir aussi déjà un peu limite à dormir ils sont relayés ils étaient trois mais c'est intéressant vous pouvez les voir je pense qu'ils vont sortir une vidéo il n'y a pas longtemps mais on pouvait suivre leur périple en direct il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés mais ça montre surtout que l'électrique finalement aujourd'hui tu peux traverser l'Europe quasiment dans tous les sens moi j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où je vais jusqu'à la frontière ukrainienne en Tesla et en fait il n'y a pas tellement de soucis et je trouve que tous les gens qui stressaient de ça en disant ouais mais bon ça va peut-être aller en France mais si je vais à l'étranger ça va être compliqué ben eux ils te disent ben non en fait il y a tout ce qu'il faut à peu près partout en Europe donc voilà on a déjà discuté avec Didier moi j'ai fait 20 000 kilomètres en électrique en Europe Slovénie Autriche Allemagne Belgique même Corse alors la Corse on est plutôt bien doté on a de la chance France non non Italie en Italie on l'ont large en travers et je suis d'accord avec Didier on reparlera de tous ces enjeux de l'économie d'énergie dans les émissions notamment avec Didier qui parlera évidemment dans Refnmack de la maison connectée et il y aura un volet consacré à les économies d'énergie est-ce que les objets connectés peuvent jouer un grand rôle de mon côté on reste dans l'automobile vous le savez toute l'équipe de Refnmack est passionnée de F1 à tel point qu'on a lancé on refait la F1 c'est tous les jeudis sur notre chaîne YouTube avant un grand prix allez voir la dernière émission qui a précédé le grand prix du Japon on s'est régalé si vous êtes fan de F1 et voici une application aussi bien pour l'Apple Watch que pour l'iPhone 15 ou même 14 ça s'appelle Boxbox et vous avez toutes les stats si vous êtes un fan de F1 qui apparaissent à l'écran vous pouvez personnaliser votre iPhone avec des widgets avec le Verstappen ça va être Boxbox mais avec les stats de Verstappen bien sûr tu choisis ce que tu veux il te demande quel est ton pilote préféré et ton écurie préférée préférée non et ça habille ton iPhone aux couleurs de l'écurie et un petit détail qui est génial c'est que ça joue avec la Dynamics Iceland et tu as les classements en temps réel même quand l'écran est allumé qui apparaît au niveau de la Dynamics Iceland je trouve ça c'est une super intégration de ce qu'on appelle Live Update Live Update voilà pour les coups de cœur cette semaine un petit mot au sujet de Rhinoshid marque d'accessoires et de protection premium pour iPhone qui propose également des accessoires pour protéger et offrir plus de confort ou de style à votre Apple Watch avec le brassé notamment Tressé Apple Watch disponible en cyclerie il est compatible avec tous les modèles d'Apple Watch il s'ajuste parfaitement en donnant le sentiment d'être sur mesure il est souple, durable il ne se déforme pas recyclable donc il est recyclé facturé deux fois moins cher que les modèles d'Apple et pour protéger également votre monde des chocs Rhinoshid propose une coque crash guard NX conçue sur mesure pour les Apple Watch personnalisée avec de nombreuses couleurs et désormais disponible en transparent et puis n'oubliez pas la gamme Rhinoshid se décline également pour l'iPhone 15 et le nouvel iPhone 15 Pro et exceptionnellement pour la sortie des nouveaux iPhones et Apple Watch profiter de 15% sur tout le site avec le code ORM23 et économiser jusqu'à 26 euros sur le combo coque plus protection écran et objectif photo le lien est dans la description également la vidéo ou sur le QR code moins de 15% voilà une bonne affaire allez c'est la fin de ce 490ème épisode d'En refait le Mac on a presque parlé ensemble presque une heure et demie autour des Apple Watch pour des Apple Watch qui n'ont pas beaucoup d'évolution vous avez bien travaillé les garçons je suis fier de vous merci de nous avoir suivis merci encore pour votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale le grand test des iPhone 15 et 15 Pro on aura eu le temps de faire beaucoup de photos d'ici là merci encore de nous avoir suivis merci encore pour votre fidélité je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu c'est dur à dire en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner plutôt que nous abonner à votre chaîne à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce merci encore pour votre fidélité à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501